Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va parler politique, on va parler de la situation du Québec par rapport au Canada, aux États-Unis, puis nous autres même, comment ça se passe. J'ai le plaisir de recevoir Paul Saint-Pierre Flamondon, le chef du PQ. Salut! Ça va bien? Moi, je ne vous pose pas la question parce que ça va vraiment bien de votre côté. Vous marchez sur l'eau, là. Bien, il faut justement demeurer avec les deux pieds par terre. Il y a encore beaucoup de travail devant nous. Les gens apprécient notre travail, donc c'est à nous de se concentrer sur la qualité du travail qu'on livre, puis de demeurer justement bien, les pieds bien plantés sur terre. C'est un peu votre style, d'ailleurs. Moi, je veux dire, vous m'avez surpris. Quand vous êtes arrivé, c'est qui ce gars-là? Il arrive au PQ, il a l'impression que le PQ est mort. Et il y a eu Jean-Martin Hossin qui devait être le sauveur, qui, comme vous, a étudié à l'étranger, puis c'est un top-gun d'un domaine financier. Puis bon, ça faisait à peu près le même profil, disons. Ça va être un autre nerd qui va arriver, puis qui va nous parler d'indépendance. Ça ne marchera pas pantoute. On a fait vraiment ce que je pensais. Et j'ai été vraiment estomaqué de voir vos performances, particulièrement au débat. Vous aviez pris ça où, là? Parce que normalement, les nerds, ce n'est pas capable de parler au monde. J'ai un petit côté nerd, hein? Oui, bien oui. J'ai un petit côté, l'élève dans la classe qui a toujours la main levée, puis qui dit, moi, je veux répondre. Mais je ne sais pas. Là, il y a comme une nouvelle phase où il se fait plusieurs analyses sur pourquoi on a du succès. Puis j'essaie de garder ça, de donner ça aux analystes. Parce que s'analyser soi-même, la vérité aussi, c'est que ça va tellement vite, ce domaine-là. C'est un boulot, la politique, où les choses bougent très vite. Je ne sais pas toujours pourquoi on a du succès ou pas. Je me concentre, comme je disais tantôt, sur est-ce qu'on livre la meilleure qualité dont on est capable? Est-ce qu'on parle avec authenticité de notre projet de société? Est-ce qu'on est assumé direct sur ce qu'on dit? Puis si c'est oui à ces réponses-là, bien moi, je ne me pose pas plus de questions, là. Puis je m'attends, en passant, que les sondages fluctuent vers le haut, mais aussi vers le bas. Ça ne nous empêchera pas de continuer exactement ce travail-là. Donc, c'est ça. Gardez les deux pieds sur terre. Vous avez des attentes personnelles. Quand vous avez commencé là-dedans, je comprends qu'on veut du succès quand on commence quelque chose, mais vous n'auriez pas pensé qu'à racoler en tête des sondages, il n'y a plus de députés, il n'y a plus de sondages, il n'y a plus rien au PQ. C'était vraiment un champ après la guerre. Vous n'auriez pas pensé remonter comme ça? Moi, je pensais que c'était mort, le PQ. Moi, je pensais qu'on remonterait, mais je ne pensais pas qu'on remonterait à cette vitesse-là. Je me donnais encore un certain nombre d'années pour cette remontée-là. Je la pensais plus graduelle. Elle va plus vite que prévu. Mais si vous m'aviez posé la question il y a trois ans, est-ce que c'est exactement là qu'un jour on va se situer au parti? J'étais convaincu que c'était le cas. Il n'y avait aucun doute dans mon esprit. C'est ce qui m'a permis de survivre à une période où, franchement, ce n'était pas drôle de faire des entrevues. Quand j'ai commencé comme chef, presque toutes les entrevues, on me parlait de la mort du Parti québécois. Mais imaginez-vous pour la personne qui commence dans ce rôle-là, puis là, il faut expliquer que non, ce n'est pas vrai. Puis le temps que tu passes à expliquer ça, tu n'expliques pas des choses plus constructives. Tu n'es pas capable de faire valoir ton point de vue. Donc, il y a eu une période très difficile et j'ai persévéré notamment parce que je voyais clairement, je visualisais le moment où le Parti québécois serait un parti dominant, bien organisé. Comme un athlète. On dit aux athlètes. C'est la même chose. C'est drôle que vous disiez ça. J'ai donné une formation au caucus de début d'année qui était à Alma à toute l'équipe sur la culture d'excellence. Et j'ai parlé des athlètes professionnels et de la psychologie sportive tout le long de la formation. Parce que ceux qui veulent atteindre l'excellence et ceux qui veulent gagner visualisent les choses, comprennent également qu'il y a une part de sacrifice. On ne devient pas athlète olympique sans s'entraîner avec rigueur, avec régularité. Tous ces aspects-là se traduisent en politique qui, c'est un domaine, avouons-le, la politique qui est quand même un peu sportif. Très. C'est un sport de contact. C'est un sport qui peut être violent même. Des fois, je trouve trop. Mais dans ce contexte-là, je parlais à mon équipe de, justement, s'inspirer de ce que les athlètes… Non, visualiser. Est-ce que vous voyez sur une scène, les bras à l'air, puis dire « Hey, on a gagné! » Ah, ce n'est pas à propos de nous autres là-dedans. C'est vraiment… Mais la visualisation, vous voyez ça comment? Parce que les athlètes, là, c'est « Tu te vois faire l'arrêt ou tu te vois avec la coupe Stanley, tu te dis « Hey, concentre-toi là! » Pense à ta coupe Stanley que tu auras dans les bras, puis dans dix ans tu l'auras bien, mais pense-y tout le temps. J'étais gardien de but au hockey pour l'Université d'Oxford, pour l'équipe interuniversitaire, et je n'avais pas beaucoup de talent. Ce n'est pas mon sport. J'ai commencé très tard, donc c'était un gros fardeau pour moi de jouer contre Cambridge, puis d'avoir la pression… Parce que vous étiez en Angleterre à ce moment-là. Mais tu sais, je ne suis pas un bon gardien de but. Dans d'autres sports, je suis beaucoup plus solide. Donc, à l'époque, j'avais lu sur la psychologie sportive, puis c'est exactement ça. C'est de visualiser en train de faire l'arrêt, puis quand il y a beaucoup de pression, de se demander tout simplement « Qu'est-ce que je dois faire maintenant? » Pas penser aux conséquences-ci, puis pas faire de… simplement se concentrer sur l'essentiel. Mais non, il y a vraiment des parallèles à faire, puis quand je visualise un Québec indépendant, ce n'est pas moi qui est dans l'image. Je visualise le Québec à l'ONU. Je visualise des moments très émotifs où les gens vont pleurer parce que ça a eu lieu finalement, puis que donc toute notre histoire trouve enfin un sens, une logique. Depuis les patriotes, pour que ce soit logique et cohérent, tout ça, il faut que ça débouche sur notre existence. Mais je vois des choses comme nos équipes de hockey qui gagnent, une espèce d'une impulsion qui découle de notre existence à l'international, l'esprit québécois de coopération, d'ingéniosité qui ressort avec beaucoup plus de confiance qu'en ce moment. Je les vois, ces choses-là, et j'invitais justement dans une formation, c'est une drôle de coïncidence, mais c'est ça que je leur disais, je disais « Voyez-le! » parce que c'est énormément de sacrifices. Moi, j'ai toujours procédé comme ça. C'est-à-dire voir quelque chose, je ne sais pas, une image, puis c'est là que je m'en vais, puis des fois on zigonne, ça monte, ça descend, mais garder l'image. Exactement. Puis c'est une coïncidence, mais c'était ça ma formation que je donnais à tout le monde. Mais là, vous avez de l'aide extérieure pour éventuellement gagner une prochaine élection. La CAQ se tire dans le pied pas mal, parce que cette semaine, il y a l'histoire du 100 piastres. On a compris qu'on avait le droit d'avoir 100 piastres. Les partis politiques, c'est vous autres d'ailleurs, le PQ, c'est Bernard Drinville. Qui a réformé ça, oui. 100 $ de dons politiques, et vous étiez tous d'accord. Vous étiez même en train de négocier de monter ça à 200, puis ils disent là « Nous autres, on ne prend pas une cent » parce qu'il y a eu des reportages, à l'effet, qu'on vendait, on laissait entendre qu'il pouvait y avoir une rencontre avec un ministre si on donnait 100 piastres. Alors, ça ne les aide pas. La CAQ est constamment en état de recul. Vous autres, c'est des 30 sous ramassés à la terre. Vous n'avez pas besoin de vous conseillir avec ça. D'ailleurs, on n'est pas intervenu tant que ça. Le Parti québécois n'a posé aucune question là-dessus en chambre. Les journalistes faisaient le travail, nous posaient les questions le matin, mais on a laissé le gouvernement s'expliquer, puis ensuite gérer l'inexplicable, c'est-à-dire que personne au Québec n'avait demandé qu'on abolisse le financement populaire puis le droit de n'importe quel citoyen, d'encourager dans une mesure très balisée le 100 $. Ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est simplement si vous laissez des traces écrites à des maires et des entrepreneurs en disant, je sais que ton dossier n'a pas avancé comme tu voulais, mais là, si tu veux rencontrer la ministre, c'est ta chance. Un 100 $, un cocktail, puis tu vas pouvoir lui parler enfin. Si un ministre, ça vaut juste 100 $, après la commission Jarbonneau, ça a baissé. Dans tout cas, le cours de la valeur d'une rencontre avec le ministre a baissé. Moi, je ne pense pas que c'est de la grosse... 100 $, c'est pas de corrompu 100 $. Le problème, c'est plutôt de placer les maires et les entrepreneurs dans une situation très inconfortable. Si vous êtes maire d'une petite municipalité, puis vous êtes en concurrence avec 15 autres municipalités voisines qui veulent toutes des infrastructures, si tu es celui qui dit non à la CAQ, puis qui ne donne pas son 100 $, mais que tous les autres sont là, demeure le doute. Si je n'y vais pas, quelles sont mes chances pour mes projets pendant que l'autre est en train de jaser aux ministres? Ça crée cet environnement-là, donc c'est pas de la corruption à grande échelle. Mais quand on se pose la question pourquoi à peu près la moitié des maires au Québec ont donné pour la CAQ... Ça fait 8 ans. Ça ne peut pas être tout par conviction. Donc là, il y a des langues qui se sont déliées, qui sont venues dire à l'évidence, ce dont on se doute. Je n'ai pas donné pour la CAQ parce que j'y crois, mais parce que je me sentais obligé, parce que je voulais faire avancer un dossier. Puis ça, ce n'est pas idéal, c'est simple à corriger. Le Parti québécois a juste dit, lorsque ce sera un gouvernement du Parti québécois, on n'enverra pas de ministre dans ses cocktails ou ses activités de financement, de sorte qu'on ne peut pas se faire d'idées ni faire miroiter à qui que ce soit un avancement vitesse gravée en parlant directement au ministre. On va juste tasser cette question-là. C'est simple comme réforme. Ça prend deux secondes, c'est une directive interne. Exactement, oui. Mais c'est pour ça que moi, je n'en fais pas encore. Je voulais juste vous dire qu'ils se sont tirés dans le pied. Vous n'avez pas besoin de travailler fort. Ils ont beaucoup rétro... J'ai de l'amuse avec ce mot-là. Rétro-pédalé, souvent, dans plusieurs dossiers. Alors, ce que je veux dire, c'est que vous autres, vous avez juste à dire, bon, ma gars, il recule, il recule. C'est facile. C'est une job facile que vous avez actuellement, là. Depuis sa réélection, là. On peut dire que la déclaration surprenante du premier ministre en début d'année, où est-ce qu'il faisait de la stratégie à voix haute, en disant aux journalistes, nous, notre plan de match, c'est d'éviter les distractions. On est même un peu surpris, là. Nous, on regarde les choses aller, puis on a un peu de difficulté à suivre. En même temps, c'est un défi parce qu'on a quand même des thématiques et des choses à dire qui n'ont rien à voir avec les techniques de financement de la CAQ. Et c'est tellement bruyant, une semaine comme cette semaine, là. Il n'y a rien d'autre à dire que ça. On essaie, on se dit, est-ce qu'on est capable aujourd'hui d'arriver... J'ai parlé avec quand même succès, là, en termes d'espace. On a réussi à parler du temps d'écran chez les jeunes dimanche de cette semaine-là. Mais le reste de la semaine, les autres thématiques, on se levait matin, puis on se disait, bien, on ne voit pas comment on va être audibles. C'est ça. Et vous n'êtes pas critiqué, par l'instant-là? C'est vous autres qui critiquait... Mais remarquez que, moi, je remarque vraiment un changement de température. Depuis le début de l'année, certains partis d'opposition ont plus de temps pour le Parti québécois que pour le gouvernement lui-même. Bien, c'est parce qu'à 32 % des sondages, le gouvernement en a 21. Bien, c'est pas rien qu'un débil pour vous cogner dessus, là. Mais c'est une adaptation. Mais je peux vous cogner dessus un petit peu, quand même. Allez-y! Je m'ennuyais. Non, mais juste sur l'utilisation du téléphone, ce que vous avez présenté comme politique, là. C'est vrai que moi, j'en suis pas revenu quand j'ai appris, en ayant deux professeurs ici il y a quelques mois, que le téléphone était permis dans les classes, au secondaire. Je pensais que c'était nécessairement... Oui, ça varie d'une écolaire. Oui, il y a des places où ils l'ont pas, mais il y a des places où ils peuvent l'avoir. Moi, j'en revenais pas. Là, vous voulez encadrer ça, mais il y a plein de gens, dont je suis, qui disent, « Mais le gouvernement n'a pas d'affaires à se mêler de comment j'élève mes enfants. » Mon enfant, moi, il est assez responsable. Je lui laisse son téléphone. C'est moi qui décide. Est-ce que c'est vraiment au gouvernement à dire, « Hey, donne-y pas son téléphone. » Nommez-moi une seule des propositions qu'on a faites qui dicte aux parents quoi faire. Non, mais c'est le climat de dire que vous... Non, mais dis... Ça devient l'ennemi. Nous autres, on déclare que c'est l'ennemi, puis embarquer... Mais c'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit, l'État doit être exemplaire si on veut donner une chance aux parents. Donc, à l'école, dans les CPE, pourquoi on met nos enfants devant nos écrans, devant des écrans? Le système d'éducation relève de l'État, et l'État ne donne pas l'exemple. Donc, bonne chance aux parents après, parce que ça rend... Ça crée une certaine dépendance. Si tu veux réduire au total le temps d'écran, j'ai donné l'exemple de ma fille à la maternelle, elle faisait par jour 30 minutes de télévision. Ça n'aide pas. Non. Dans les autres mesures, j'ai dit, on pourrait donner des outils aux parents, informer aussi les parents, peut-être mieux, des conséquences nombreuses sur le plan de la santé mentale, du développement, puis de la santé physique. Puis peut-être que les fabricants pourraient faire leur part si on leur demande formellement des outils plus... Ça, ça, c'est pelleter des nuages, ça. Les fabricants, ils veulent qu'on achète leur téléphone, puis on garde leur affaire. C'est ça, mais il y a une loi qui s'appelle la protection du consommateur pour encadrer ces fabricants-là. De la même manière que la première personne dans les années 80 qui a dit, on va mettre des avertissements formels sur les paquets de cigarettes, les gens riaient, là, ils ne prenaient pas ça au sérieux. Non, c'est vrai que socialement, il y a moyen de faire avancer les choses, mais est-ce que individuellement... Mais pas une seule fois, vous m'avez entendu, dire que l'État rentrerait dans la vie privée des gens pour leur dire quoi faire. Je ne veux pas ça, il n'est pas question de ça. OK, c'est clair, ça. Mais je nomme le problème en disant, si on n'a pas une discussion ensemble sur le fait que des enfants de 4 ans et demi au Québec passent en moyenne 15 heures d'écran par semaine, puis que nos adolescentes passent 4 heures de médias sociaux par jour, Mais même nos adultes, vous passez combien de temps sur votre écran? C'est terrible. Ça n'a pas d'allure, on est tous le monde. Avec l'emploi que j'ai, c'est terrible. Mais le point de départ, un peu, on parlait de la cigarette, le point de départ, ça a été d'imaginer une société sans fumée, puis au début, ça semblait impossible. Le point de départ, c'est de nommer le sujet et de se donner un objectif. On va, sans éliminer cette technologie-là, voir comment on peut réduire cette dépendance ou cet espace démesuré, compte tenu des torts que ça nous cause en termes de santé physique et santé mentale, puis c'est grave, là. Les troubles de la santé mentale sont en train de doubler. Ah, ça, c'est fou. Chez les jeunes, en plus. Mais ça, c'est la pandémie, peut-être plus que le téléphone. Bien, si ça arrêtait, puis ça se corrigeait après la pandémie, ce serait encourageant, mais ce n'est pas ça qu'on voit. C'est vrai, ça ne revient pas vite. Non, et le gouvernement, revenons à l'État et son rôle, si c'est le gouvernement qui paye les services sociaux et qui paye pour des soins de santé, la capacité de payer, si on ne va pas à la source du problème et que le nombre de personnes qui ont besoin d'aide se multiplie, on va frapper une limite, elle est déjà là, en fait. On ne peut pas avoir un psychologue par personne parce qu'on est tous dans un contexte… Alors, déjà, trouver un psychologue, là, à moins d'avoir bien de l'argent, là, c'est difficile. Donc, il faut aller à la source de certains problèmes de santé, de santé publique, qui sont démontrés avec beaucoup de sérieux. Quand même, les sondages, vous êtes en tête, vous êtes confortable, vous vous dites, on ne prend rien pour acquis, ça va monter, ça va descendre, mais ils vous cognent dessus. Puis il y a beaucoup de partis maintenant. Vous êtes l'opposition, mais dans l'opposition, vous êtes une grosse gang. Là où ça va bien pour vous, c'est que, comme on le disait, la CAQ, des fois, commet des erreurs. Quand va arriver la prochaine campagne électorale, puis vous vous êtes engagé à ce que la question d'indépendance soit au centre du débat, là, vous allez vous faire cogner dessus. Là, ils vont dire, ça va être la même ying et yang que ça a été pendant 40 ans. Ah, il veut faire un référendum, il ne veut pas faire le référendum. Non, je ne veux pas faire le référendum. Puis, alors, il va nous envoyer chez l'IA, puis là, vous allez baisser dans les intentions de votre. C'est tout la même mécanique. Je trouvais ça drôle que vous commettiez si tôt, deux ans avant, vous allez être poigné avec ce gros bébite-là en partant en campagne. Non, non, mais je suis poigné. C'est ça la raison d'être de mon parti, puis c'est ça la raison d'être de mon engagement. Mais si vous voulez rentrer, avoir le pouvoir, là... Oui, j'aime bien mieux être clair et constant tout le temps que, justement, jouer à l'essuie-glace, là, puis dire deux choses incompatibles. Vous aimez mieux dire ça et ne pas avoir le pouvoir que de ne pas le dire et de l'avoir. Oui. Ça, c'est nouveau au PQ, par exemple. On voulait... Même la démarche de René Lévesque, au début, quand on a parlé d'étapisme de Claude Morin, c'est-à-dire, OK, prenons le pouvoir. Une fois qu'on aura le pouvoir, on s'occuperait... On s'occuperait de faire une bonne gestion. Quand ils auront vu qu'on a fait une bonne gestion, on fait un référendum. Ils ont perdu 60-40. Oui, parce que... C'est parce qu'en date d'aujourd'hui, tous ces essais-là existent, là. On peut tirer des conclusions de ça. Mais c'est vrai que ma posture, à la base, c'est l'acceptation que je préfère donner l'heure juste aux Québécois sur le fait qu'on n'a aucun avenir linguistique et culturel si on demeure dans le Canada, puis le fait que financièrement, on ferait de bien meilleures choses si on rapatriaient les 82 milliards qu'on envoie à Ottawa. J'aime mieux dire ça avec la possibilité que je ne sois jamais premier ministre, dans l'optique que je sortirais de la politique en me disant que c'était exactement ça que je voulais dire, c'est ça que j'ai fait, puis c'est correct. La décision, elle ne m'appartient pas, elle appartient aux gens. J'aime mieux faire ça que de vivre ce que François Legault vient de vivre. C'est passer 5-6 ans à se compter des mensonges comme quoi le Canada va nous donner des gains parce qu'on a un mandat fort, on va rapatrier les pouvoirs en immigration, puis on va avoir tout l'argent qu'on veut en santé, puis vous allez voir, ils vont collaborer sur les langues officielles par matière d'immigration. François Legault, je respecte vraiment son expérience et son intelligence. Il le sait. Il le savait que ça n'arriverait pas. On est tous en train de se compter de vivre dans un film… Vous dites, le Canada ne nous donnera jamais rien de plus que ce qu'on a. Ça fait des siècles. Ça fait des siècles de mépris, de posture défensive pour des Québécois qui demandent juste de vivre en français dans une société normale qui décide par elle-même. C'est… toute notre histoire nous dit que ce n'est pas notre gouvernement, ce n'est pas notre pays, et que tant qu'on ne se sortira pas d'un héritage qui, rappelons-le, découle d'une conquête militaire, relève du colonialisme, tant qu'on n'aura pas cette force, cette authenticité-là de donner la bonne réponse qu'on mérite, ils ne seront pas gentils, là. Avez-vous vu la pauvre ministre Fréchette en immigration qui doit dire aux médias, non, ils ne m'ont pas consulté, comme le veut l'Accord Québec-Canada, mais non seulement ils ne m'ont pas consulté, ils ne m'ont pas informé, puis ils ne vont pas me rembourser. Moi, j'en ai eu des entrevues difficiles à livrer en politique, là. Où est-ce que tu le sais que… Tu vas te faire monter. Ben, c'est ça, tu sais que tu vas passer dans la lessiveuse, là, puis t'espères en sortir pas trop délavé. Mais je ne me souviens pas d'arriver dans des entrevues avec, à ce point, rien à ajouter. D'aguloté. Donc, on revient à les choix que j'ai, mais que le Parti québécois a devant lui, compte tenu de l'expérience de Lévesque, compte tenu de l'expérience aussi de Parizeau. Moi, je pense qu'on a une dernière fenêtre légitime pour accomplir notre destin. Je pense qu'on mérite une pérennité linguistique et culturelle. On mérite de prendre nos propres décisions parce qu'on est aussi, sinon, plus intelligents que bien d'autres nations dans le monde. Puis, la seule façon, la seule fenêtre, c'est de créer un pays. Et s'en suivra, on revient à la visualisation mentale, des années, un peu à la Expo 67. Quand t'existes, quand t'existes internationalement, quand les nations te parlent… Vous rappelez-vous de « c'est le début d'un temps nouveau ». Oui, je ne pense pas que je reprendrais cette tournée. Non, mais c'était le début d'un temps nouveau. Je veux dire, c'était… Excusez-moi, vous m'avez dit de ne pas taper sur la table. Oui, oui. Non, mais c'est parce que c'était l'incarnation de cette génération-là où on construisait des barrages, on faisait des routes, on était sûrs qu'on était meilleurs au monde. Puis, depuis ce temps-là, on a eu le déficit olympique, on n'a pas été capable de sauver le stade. Il y en a qui parlent de le démolir. On a eu bien des échecs depuis ce temps-là. C'est pour ça qu'on ne peut pas être aussi jovialiste que ce que vous m'en décrivez là. Mais se dire non, se dire non, ça a des conséquences. Mais si on se disait non une troisième fois, vous vous rendez compte… Et ce n'est pas juste ça. Oui, ça, je vais y revenir, c'est important comme question, mais ce n'est pas juste de se dire non, c'est de donner le pouvoir au camp du non. Des gens qui mentent sur l'essentiel, et qui ont des pratiques très douteuses sur le plan électoral, on ne peut pas se surprendre après de l'ère charret. C'est le reflet du camp du non. La commission Charbonneau, elle n'est pas complètement détachée de 1995. On avait deux camps. Puis dans le camp du oui, il y avait Parizeau-Bouchard, Dumont, des gens pour qui on a toujours du respect et en qui on a toujours confiance. Puis de l'autre côté, je ne ferai pas la nomenclature de qui il y avait, mais une fois au pouvoir, une fois qu'on leur a donné le gros bout du bâton, ils ont continué les mêmes techniques douteuses. Puis ça a un impact sur notre société, sur notre estime de soi également. Donc oui, il y a des conséquences à se dire non. Puis là, vous me dites, oui, mais là, Paul, s'il fallait qu'on se dise non une troisième fois. Moi, j'en arrive à la conclusion que le demeurer dans le Canada et ne rien faire nous mènera, sans l'ombre d'un doute, à la disparition de la culture québécoise et de la langue française, de manière aussi graduelle, mais aussi constante, que l'ont vécu toutes les autres provinces canadaines. Donc vous êtes d'accord avec François Legault quand il a parlé de l'ouïsianisation possible du Québec? Le jour où c'est clair que le Canada nous impose des politiques sans nous consulter et qu'elles ont l'impact de faire reculer le français et de créer une situation très, très périlleuse, notamment sur le plan du logement, le jour où on n'aura jamais la collaboration du fédéral sur les questions linguistiques, sur plein de questions fondamentales à notre pérennité, il faut comprendre que ne rien faire, ce n'est pas demeurer au même endroit, c'est d'accepter le déclin. Le déclin est déjà commencé, donc on peut accepter le déclin et puis voir si ça va se faire sur combien de décennies. Là, les franco-ontariens, les franco-manitobains, tous les franco des autres provinces canadiennes vont vous expliquer ce qu'ils ont vécu. Donc on peut choisir ça parce qu'on n'a pas le courage de faire le choix qui s'impose. Ou on peut dire, bien, oui, il y aura une troisième fenêtre, puis c'est comme la trilogie dans La guerre des étoiles, le film, il faut qu'il finisse bien. Ça, c'est une autre métaphore. Alors, ce serait la Star Wars du Québec. Mais je reviens à la peur de se dire non. Le jour où on comprend que ne rien faire, c'est à peu près l'équivalent de se dire non, c'est juste que ça va prendre peut-être un peu plus de temps. Mais sauf que ma génération, moi, j'étais nationaliste, j'ai voté au référendum, j'ai une Saguenay-Lac-Saint-Jean, j'ai voté dans pas mal là-dedans. Mais quand je vous entendais présenter le budget de l'an 1, puis évoquer la création d'une armée québécoise, d'une monnaie québécoise, je me disais, hey, c'est tous les mêmes concepts, tous les mêmes ballonnes. On a discuté de ça, puis ça n'a jamais rien donné. Le cœur René Lévesque, Jacques Parizeau, tu sais, puis il était mal pris. Son budget de l'an 1, en 73, Parizeau, ça lui a compliqué la vie plus que ça l'a aidé. Donc, on est d'accord là-dessus. Mais on ne peut pas dire que c'est ce qui m'est arrivé. Bien, c'est parce que là, les gens disent, il n'est pas encore au pouvoir. Quand vous allez être au pouvoir, vous allez arriver avec ce genre de... On gagne tant de milliards parce qu'on aura convergence de tel intérêt, etc. Ils vont tous vous contester vos chiffres et ils vont tous revirer ça de bord. Ils font déjà ça. Oui, bon, alors je vais le faire un jour. Mais je vous dirais que ce qui a changé, c'est que les gens, justement, ont l'expérience de ces débats-là. La peur joue probablement un rôle plus petit, un rôle moindre. En d'autres mots, l'histoire du Québec, ce n'est pas comme un coup de dé qu'on lance et il n'y a pas de lien entre chaque coup de dé. C'est cumulatif. On apprend de ce qu'on vit. Donc, on a appris de chacun de ces référendums-là. On sait que la peur joue un rôle important. On l'a vu en Écosse, d'ailleurs. C'était la même stratégie. C'est de faire peur à une population pour l'empêcher de faire ce qu'elle devrait faire. Donc, moi, j'ai vécu dans la dernière année et demie, j'ai eu plusieurs discussions avec des gens qui me disent, je sais très bien quel est ton projet. Je ne suis pas convaincu, mais je ne suis pas fermé. Mais des discussions, donc, qui sont entre personnes qui ne sont pas atteintes par un sentiment de peur comme les camions de la Brink qui ne sont plus fonctionnés dans les années 70. On n'est plus là. Je pense qu'on a évolué comme société. Et je pense que les espoirs d'un fédéralisme renouvelé, tout le discours du fédéral… On vous aime. À la veille du référendum de 95, les grosses pancartes de la veille du vote. Dans quel univers parallèle est-ce qu'on tomberait pour ça, cette fois-ci? Il faut convaincre les jeunes, par exemple. Tu sais, il y a une génération, on est élevé là-dedans. C'était omniprésent. Une des belles entrevues que j'ai faites dans ma vie, c'est à Croné-Lévesque. J'ai passé la journée avec lui, puis il était venu à la station de radio où je travaillais. On a fait une émission de deux heures. Puis après ça, je suis allé. J'ai dit, « Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? » Il dit, « Bien, je n'ai rien au programme. » Il lançait un livre. « Je vous invite au resto. » On est allé au resto. On a passé l'après-midi. Il est allé faire sa signature de livre à 5 heures. Et on a parlé de tout ce dont on ne parle pas généralement quand il y a un micro. Et il nous a raconté un tas d'anecdotes. Mais ce dont je me souviens le plus, c'est de dire qu'il se sentait en bas de la montagne. Des fois, il disait, « Hey, j'en ai à moitié de fait. » Ça reglissait. Puis il était fatigué. Il était fatigué. Puis il est mort d'ailleurs un an après. Mais il était fatigué de ça. Là, vous me dites, « OK, on va arriver. Il y a une nouvelle gang. Puis on va comme... » Parce qu'on a une expérience. On a vu que le fédéralisme ne fonctionne pas, etc. Mais les jeunes, vous allez faire... Comment vous allez convaincre les jeunes? Du temps de René-Lévesque, les jeunes... On était jeunes, on était piqués. On avait une barbe pour être piqués. Là, les jeunes, ils sont comme réfractaires à l'idée. Ils se disent, « Mais pourquoi, so what? » Puis même, ils parlent beaucoup anglais. Oui, puis non. Est-ce qu'il y a moyen de les convaincre, les jeunes, eux qui sont très dans le mondial, avec les réseaux sociaux, etc. C'est ça, le point. Le point, c'est de la... D'ailleurs, on vient d'atteindre 29 % chez les jeunes dans le dernier sondage qui vient de publier. Donc, c'est un nouveau sommet pour le parti. Donc, on évolue dans la bonne direction. Mais évidemment, si tu dis à des jeunes, on écrit un nouveau chapitre. On part de zéro. Puis c'est ton pays. Bâti-le. Puis justement, dans une économie mondialisée, on va avoir notre siège à l'ONU, puis on va avoir nos missions commerciales, puis on va avoir notre marque de commerce, notre stratégie, notre équipe de hockey, nos athlètes olympiques. Donc, c'est exister. L'indépendance du Québec à l'échelle internationale, c'est d'exister. Alors qu'en ce moment, nous n'existons qu'à peine. Je vous donne des exemples. J'ai vécu en Europe, dans plusieurs pays. Combien de fois j'ai eu la discussion, oui, ça parle français au Canada. On existe à peine dans l'esprit des gens. Notre drapeau est confondu avec... Donc, je ne vous dis pas qu'il n'y a pas beaucoup de travail à faire. J'avais le même enthousiasme il y a trois ans, ou il y a deux ans, quand mon parti avait des sondages autour de 8-9 %, j'étais aussi... Je visualisais, comme on parlait tantôt, autant la faisabilité de ce projet-là. Il y a encore, donc, du travail à faire du côté des jeunes, mais c'est quand même un vote qui est malléable ou qui est ouvert. Je dirais, malléable, ce n'est pas le mot, mais qui est ouvert à chaque possibilité. Il n'y a pas si longtemps, il y a six ans, les jeunes étaient tous libéraux. Puis ensuite, ils vont... Donc, il ne faut pas... Je suis en fait assez optimiste du côté des jeunes. Ce qui m'intéresse davantage, c'est des gens comme mes parents qui ont voté non en 95. Évidemment, les mien, étant mes parents, sont maintenant membres du Parti québécois. Les gens qui ont voté oui. Moi, je suis voté oui, puis il faut me reconvainquer une autre fois avant de mourir. Je pense que je suis capable. Un coefficient de difficulté de plus... Oui, 10,7. C'est la personne qui a voté non. C'est la personne qui a voté non. Et que j'aimerais voir voter oui à notre rendez-vous ultime. Vous pensez que vos parents voteraient oui? Ils ne sont pas convaincus encore? Non, non, c'est certain. Ils ont leur carte de membre. Ils m'encouragent. C'est sûr que c'est le fils et le chef du Parti, c'est bien maudit pour voter. Ça aide, puis ma vie serait vraiment lourde si mes parents ne m'encourageaient toujours pas. Mais non, non, évidemment, plus on s'intéresse à cette question-là, plus on passe de temps à regarder cette relation Québec-Canada, plus on est indépendantiste. D'ailleurs, un autre fait moins connu, plus on voyage et plus on a d'expérience internationale, plus on associe l'ouverture sur le monde à un Québec indépendant. Plus on se dit qu'on a quelque chose de beau, on a quelque chose à offrir dans le concert des nations, on serait fou de ne pas exister. Donc, non, mais là, évidemment, j'ai l'air d'un enthousiasme qui… Bien, si vous ne l'étiez pas, si vous êtes le chef du PQ, vous ne l'êtes pas. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis très conscient que j'ai beaucoup de travail et qu'on a beaucoup de travail. Mais avant d'aller plus loin, le travail aussi, c'est les immigrants. Oui. Tu sais, on débrieferait tout ce segment-là tantôt, mais il faut aller les chercher, les immigrants. Jacques Parizeau a parlé du vote ethnique, puis écoutez, il a dû quitter la politique après avoir dit ça. Et nous, il aurait quitté pareil. Mais quand même, ça a été une grosse gaffe de le dire. Et les immigrants, ils prêtent serment à la Reine, je ne sais pas si c'est encore la Reine, mais en tout cas au Canada, quand ils arrivent, ils sont acceptés par le ministère de l'Immigration canadien, et ils sont fiers d'être canadiens. Et avec les chiffres qu'on a, là, en termes d'immigration, puis le renouvellement de la population qu'on a, on est rendu 9 millions, là, ça ne fait pas longtemps. 9 millions, c'est pas ça qu'on a appelé ça, 9 millions, nos productions. Mais c'est ces gens-là qui vont faire la différence. Et ils ont compté, ils ont été fondamentalement importants lors du dernier référendum, c'était à moitié-moitié, là. Comment vous allez aller les chercher? Bien, premièrement, tout le monde fait la différence. C'est un peu, c'est un peu glissant de mettre le poids d'une victoire ou d'une défaite sur un groupe spécifique ou sur un groupe d'âge spécifique ou sur une ville. Pourquoi Québec n'a pas voté autant pour l'indépendance en 95? Une observation, par contre, la composition de notre société a beaucoup évolué depuis 95. On se souviendra, pour revenir à Jacques Parizeau, que la communauté juive, la communauté italienne et la communauté grecque, en 95, ont explicitement, les leaders ont explicitement dit à leur groupe, à leur communauté, si vous êtes grec, italien, votez non. À l'époque, donc, tu avais un gros, gros bloc des communautés culturelles qui s'apprêtaient et qui, de facto, a voté non. Aujourd'hui, la composition des Québécois d'adoption, qui s'identifie à, pas toujours à une communauté culturelle, plusieurs ont des origines. D'ailleurs, votre ami me disait, moi, je viens d'une famille italienne, mais dans leur esprit, ils sont Québécois, puis à juste titre, je pense que la citoyenneté québécoise, il faut bien comprendre que c'est un peu tomber dans le piège du fédéral que de classer les gens par communauté culturelle puis par couleur de peau. La vision d'un Québec indépendant, c'est qu'on est tous Québécois à part entière. Oui, sauf que ceux qui sont arrivés de première génération, ils ont tendance à voter contre votre idée. Oui, mais ce que je vous dis, c'est que le portrait des groupes et même l'opinion des groupes que je viens de nommer qui ont appelé à voter non, a évolué. On n'est plus dans le même contexte. Oui, moi, je pense que… En tout cas, je vais vraiment mettre du temps pour faire campagne dans chacun des groupes qu'on appelle communautés culturelles, mais essentiellement, je veux les inviter en su d'un bagage culturel intéressant qui est riche, les inviter à être Québécois à part entière puis à mettre au monde avec tout le monde, tous ensemble, mettre au monde un pays. Puis dans quel cas, ta citoyenneté, elle devient très forte, la fraternité entre les gens quand tu as fait ensemble, tu as connu ce moment historique. Puis j'insiste sur ce que le Canada essaie de faire. L'idéologie trudeauiste, c'est vraiment de nous catégoriser. La couleur de peau a pris beaucoup d'espace dans les dix dernières années, mais catégoriser sur une base ethno-culturelle, par religion, et ça nous empêche des fois d'avoir un dialogue sur ce qu'on a en commun. Mais pourtant, Trudeau, il est en son poste national, il dit, on ne compte pas ça, les ethnies, ça ne compte pas, puis le Québec devient… Non, non. Les francophones deviennent un élément ethnique parmi d'autres. Ils fêtent l'indépendance de toutes les nations qui sont représentées dans le Canada, sauf le Québec. Oui, c'est vrai, il ne fait pas le Québec. Et quand il fait ses apparitions dans chaque communauté culturelle… Habillé… Là, on célèbre la diversité, mais la diversité que représente le Québec à l'échelle du monde sur le plan culturel, linguistique, ça, par contre, ce ne seraient pas les mêmes règles. Tu sais, il faut… Puis, j'ai très confiance aux jugements de chaque Québécois d'adoption, peu importe l'année. Il ne faut pas se fixer de limites. On est souvent prisonnier des limites qu'on se fixe nous-mêmes. Et de commencer à dire qu'il y a des catégories de Québécois qui ne voteront jamais oui, puis là, eux, on ne va pas leur parler, puis eux, on va leur parler, ce n'est pas ça. C'est de se fixer des limites que nous-mêmes, on ne voudrait pas. Il faut vraiment se fier à l'intelligence des gens, se fier aussi à… Tu sais, la vie est courte. Les cow-boys fringants parlaient d'étoiles filantes. Ça passe vite, la vie. Je pense que si on se donne un rendez-vous pour un moment historique où on est tous ensemble puis on crée quelque chose de beau, tout le monde a le goût de vivre ce genre de choses-là. Donc, je ne tomberai pas dans un clientélisme ou dans une catégorisation des Québécois. Je vais m'adresser à tout le monde et en ne se fixant pas de limites, on peut être très surpris de ce qu'on va créer et un Québec indépendant va justement refondre cette citoyenneté-là en insistant sur ce qu'on a… davantage sur ce qu'on a en commun et moins sur des catégories déjà prévues à l'avance. Si vous avez un pays, c'est sûr que les gens disent « bon, on reste dans le pays, alors ils n'ont pas le choix que de se réclamer de ce pays-là. » Non, non, c'est pas qu'ils n'ont pas le choix. Ils sont déjà québécois. Non, mais si on est un pays, je veux dire, si on était un pays, ce serait plus facile pour vous. Bien sûr, mais pas juste ça, c'est que ce serait un changement de philosophie par rapport à un Canada qui, dans la mentalité, là, des… tu sais, la mentalité britannique, ça a toujours été de morceler pour garder la colonie britannique. Alors que les Français, c'était… Le colonialisme, vous nous donnez tout ce que vous avez, puis là, tu sais. Le colonialisme n'est pas une bonne idée. Oui, mais le colonialisme britannique, c'est la différence des Français. Mais on n'est pas obligés de… ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas obligés de se conformer à cette vision qui classe et même divise les gens en des catégories distinctes. Le Canada voudrait nous embarquer là-dedans, fait beaucoup pour nous embarquer là-dedans, mais on peut s'unir puis on peut être tous Québécois à part entière et ça fait rêver, ça donne le goût d'une société meilleure. Alors, justement, parlons de la construction de cette société-là. On a évoqué l'immigration tantôt. C'est au centre. À un moment donné, c'était vaguement dans l'air, mais là, c'est au centre du débat. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on en a trop? Parce que je sais qu'à un moment donné, pendant la campagne électorale, des fois, même, c'est un peu ridicule. C'est comme une espèce d'encher. Vous, vous avez dit 35 000, les autres, vous avez 50 000. Non, on va revenir à 40. 35 000 immigrants non permanents qui sont entrés pendant ce temps-là. Là, on dit il y a pénurie de logements, on n'a pas de job, même l'aide sociale est moins généreuse pour certains types d'immigrants, ce n'est pas drôle pour eux autres. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec ça, là? On n'a pas le pouvoir pour une partie importante de l'immigration, notamment, on n'a pas le pouvoir sur les frontières ni sur l'aéroport. À nouveau, il faut suivre ce que le fédéral fait puis l'idéologie qu'il nous impose. Mais là, on est dans le pays, qu'est-ce qu'on fait en attendant? Roxam a été créé toute pièce par Justin Trudeau. Il a même tweeté pour dire aux gens de passer par Roxam. On s'est retrouvé avec un flot inédit au Québec seulement. En tout cas, 90 plus pour cent des entrées irrégulières étaient via le Québec. J'ai mené cette bataille-là sur la nécessité d'avoir une immigration ordonnée et que donc Roxam n'était pas possible à moyen et long terme. J'ai reçu toutes sortes d'épithètes pour avoir soulevé cette question-là. Aussitôt qu'on a réussi à le faire fermer, qu'est-ce qu'ont fait Justin Trudeau et le fédéral? Ils ont changé les critères aux aéroports pour faciliter le nombre de demandes d'asile et on voit bien lorsqu'on étudie les pays de provenance, il y a plusieurs de ces pays-là, ce ne sont pas des pays en guerre. Ah oui, c'est des gens qui disent on est en danger de mort puis on dit bon, t'es vraiment en danger de mort. On parle ici d'une filière d'immigration imposée par le fédéral en parallèle de ce qu'on avait prévu et c'est... Vous dites c'est un autre chemin à l'Octobre qui ont ouvert avec des avions. Juste après et sans aucun débat démocratique, sans aucune consultation du Québec à la sauvette. Je vous dis juste on ne peut pas vivre là-dedans sainement à moyen et long terme. C'est intenable. Il faut le nommer parce que vous me dites dans les paramètres actuels qu'est-ce que tu ferais? Il y a un certain nombre de choses que je ferais mais je suis obligé de dire d'entrée de jeu une grosse partie de l'enjeu de l'immigration temporaire elle découle de décisions venant d'Ottawa pour lesquelles il n'y a aucune consultation aucune volonté de considérer le Québec et même on se ramasse avec la facture parce qu'après dans la mentalité caquiste de supplier le fédéral dans l'espoir d'obtenir quelque chose bien Mme Fréchette à nouveau cogne à la porte du fédéral puis dit c'est parce que ça nous a coûté 500 millions votre affaire qu'est-ce qu'on obtient? 100 millions c'est vrai c'est vrai parce qu'il faut payer l'aide sociale il faut payer l'accueil non mais ma fille travaille là-dedans les classes d'accueil je visitais des lieux pour la DPJ la pression sur les services elle est là la pression sur le logement elle est là il y a un coût à tout ça mais pourquoi on accepterait de vivre dans une société où c'est un gouvernement qui n'est pas le nôtre qui décide en ne nous considérant pas puis en informant même pas notre gouvernement qui accepterait ça? est-ce que vous vous prendriez votre budget puis vous vous levez un matin puis vous vous dites je suis tellement pas bon avec mon budget que je pense que je vais donner la moitié de l'argent à mon voisin puis lui il décidera pour moi c'est-tu une tondeuse dont j'ai besoin est-ce qu'il faut que je déneige mon entrée puis est-ce que je paye mes taxes municipales ce sera à mon voisin de décider ça au moins pour la moitié de mes choses je suis sûr que ça va mieux aller que si moi je décide moi-même c'est évident d'ailleurs jamais un pays qui a fait son indépendance s'est dit je vais revenir au colonialisme ou je vais revenir dans l'ancien système de domination où est-ce que je décidais pas ça n'a jamais eu lieu évidemment le jour où on va décider par nous-mêmes on ne reviendra jamais en arrière où des Justin Trudeau des Stephen Harper ou des Pierre Polyèvre décèdent à notre place jamais on va revenir ok mais ça je comprends on est d'accord le système est bancal à cet égard mais qu'est-ce qu'on fait là on n'est pas indépendant qu'est-ce qu'on fait on en a 500 000 on a fermé un peu l'ouverture si on veut des étudiants étrangers pas beaucoup on a changé les frais de polarité puis bon qu'est-ce qu'on fait on a l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose puis t'as le conseil du patronat en même temps qui dit hey nous autres on manque de travailleurs si vous fermez le robinet qui c'est qui va venir récolter nos tomates évidemment le conseil du patronat va toujours vous dire qu'il faut monter les seuils Jean Charest de concert avec le conseil du patronat nous a dit à l'époque où on avait 35 000 permanents par année qu'on accueillait 35 000 immigrants nous a dit il y a une pénurie de main-d'oeuvre il faut monter à 50 000 évidemment ça n'a pas comblé la pénurie de main-d'oeuvre puis ensuite on a introduit l'immigration temporaire qui est aujourd'hui 14 fois plus importante sur une base annuelle qu'il y a à peine quelques années on nous a toujours dit c'est parce que ça va combler la pénurie de main-d'oeuvre le problème c'est que les études sont assez claires ça ne comble pas la pénurie de main-d'oeuvre même une étude récente de Pierre Fortin démontre que ça peut creuser la pénurie de main-d'oeuvre si t'es en pénurie de logement puis en pénurie de service ben oui parce qu'on ne sait même pas où les envoyer tu n'arrives plus donc ta main-d'oeuvre est redirigée pour essayer de s'adapter mais pendant ce temps-là ça crée une pénurie donc en clair pour répondre à votre question on va faire nos devoirs comme à l'élection de 2022 on va arriver avec des seuils permanents une réduction de l'immigration temporaire en expliquant comment qu'on va s'y prendre pour les étudiants comment qu'on va réduire des racistes des xénophobes des gens qui ça revient tout de suite aussitôt qu'ils parlent on va m'attaquer puis on va sous-entendre des choses puis là je vais me coucher pas de bonne humeur puis je vais apprendre une bonne respiration puis je vais continuer de donner l'heure juste à la différence qu'aujourd'hui par rapport à il y a deux ans il y a une dizaine d'études canadiennes beaucoup d'études de banques du reste du Canada qui viennent corroborer ce que disait le parti québécois donc c'est moins hostile c'est moins difficile pour moi de continuer à dire la même chose à savoir qu'on devrait trouver un modèle durable entre notre capacité d'accueil et le nombre de personnes qu'on reçoit mais à nouveau s'il y a un gouvernement qui n'est pas le nôtre qui vient complètement saboter notre planification parce qu'il contrôle les aéroports et les frontières bonne chance parce qu'il travaille contre nous autres je veux dire il ne nous écoute pas et il sabote notre planification qui est faite au gouvernement du Québec 65 000 immigrants permanents que la CAQ a décidé d'accueillir d'ailleurs ça c'est un bris de promesses électorales il avait dit passer 50 000 c'est suicidaire mais mettons ça à part le fédéral à travers son programme parallèle on a 60 000 à peu près l'équivalent de personnes dites demandeurs d'asile qui ont passé par l'aéroport on ne s'attendait jamais à avoir 500 000 immigrants temporaires ça a doublé par rapport à ce qu'on attendait mais quel genre de planification voulez-vous s'il y a un gouvernement qui n'est pas le nôtre qui fait à peu près n'importe quoi tu ne peux pas planifier ni le logement ni les services ni le recul de la langue française vous parlez de logement ça fait 3-4 fois vous l'évoquez comment on va s'y prendre qu'est-ce qu'on va enlevons la question de l'immigration ok c'est un facteur qui fait qu'on manque de logement mais nos enfants qui aspirent à avoir une maison ou n'importe quoi ça vaut 5 fois le prix qu'on payait autrefois ça leur prend un capital puis ils sont obligables de se ramasser un capital assez gros ça coûte cher on va faire quoi c'est une génération qui est condamnée à être locataire c'est une très grosse injustice en fait c'est la première génération depuis très longtemps à devoir mettre un trait sur le statut de propriétaire puis moi je pense qu'on ne devrait pas accepter ça parce que c'est vraiment un bris du contrat social cette génération-là étudie, travaille fait tout ce qu'elle a à faire puis les autres générations les regardent à arriver en disant bien désolé mais vous non vous ne serez jamais propriétaire ce n'est pas acceptable on a déjà proposé un certain nombre de mesures qui ont été faites par des gouvernements péquistes Lévesque, Parizeau à des époques où les taux d'intérêt étaient complètement démesurés le gouvernement peut choisir de prêter à des taux plus avantageux peut mettre des mesures fiscales pour alléger le poids des intérêts mais ça ne solutionnera pas ce que vous avez nommé c'est-à-dire un déséquilibre entre l'offre et la demande qui fait que les prix sont très élevés il faut en construire l'offre et la demande c'est deux équations c'est la demande donc on a parlé d'immigration l'an passé on a eu 230 000 nouvelles personnes sur le territoire pendant qu'on construisait à peu près 30 000 logements et savez-vous quoi depuis pas besoin d'être Einstein pour voir 230 000 puis 30 000 puis ça ne marche pas mais depuis j'ai commencé ma série d'émissions ici sur le podcast j'ai eu quelques entrepreneurs ils disent tous tous il n'y a pas un qui a pas dit le contraire essentiellement cette différence-là c'est dû au fait que quand ils ont des projets c'est extrêmement compliqué avec les critères ils disent on arrive avec le projet on met ça sur la table puis les fonctionnaires les bureaucrates je ne sais pas pourquoi c'est probablement c'est comme les 12 travaux d'Astérix remplissez tel formulaire la tour où est-ce qu'il y a ils disent quelqu'un il me disait deux ans de retard sur un projet parce que ça zigonne chez les fonctionnaires vous devez avoir le formulaire A310 exactement il y a de ça il y a aussi l'abolition du programme Axélogie c'est-à-dire que à mes yeux le logement social est une responsabilité du gouvernement si un gouvernement prétend que le privé va s'intéresser au logement social je pense qu'on rêve en couleur certains entrepreneurs l'économie sociale vont en faire mais ultimement l'État a l'entière responsabilité de voir à ce qu'il y a des résultats donc on va proposer on le fait déjà des bonifications de ce qu'on construit en logement social peut-être des incitatifs fiscaux pour accélérer les constructions mais dans le meilleur des scénarios supposons qu'avec toutes les bonnes mesures ce n'est pas 30 000 unités on augmente ça par 50% c'est gros 50% d'augmentation et on sera à 45 000 unités par année si vous avez toujours 230 000 nouvelles personnes faites l'équation donc on va jouer des deux côtés de l'équation on va aider les nouvelles générations juste par souci d'équité intergénérationnelle on va mettre des mesures pour leur donner accès à la propriété mais il faut que l'équation ait une chance raisonnable d'être équilibrée et non ce n'est pas un immigrant par maison donc il y a des ratios mais c'est pas vrai que c'est 8 personnes par maison le ratio donc c'est pour ça qu'on travaille des deux côtés on a lancé un grand chantier sur le logement on va dévoiler nos conclusions en avril on fait des tournées on parle justement aux entrepreneurs à des personnes qui sont dans des organismes communautaires qui ressentent une pression qui n'ont pas les ressources suffisantes pour travailler on consulte tout le monde on va arriver avec un plan de match mais se posera quand même la question quel aura été le bilan de la CAQ après 8 ans 4 ans à nier la crise du logement 4 ans à nier qu'ils ont complètement perdu le contrôle sur l'immigration temporaire puis que le fédéral leur révisage puis ils ne s'en vendent pas évidemment parce que c'est la faillite de ce qu'ils avaient promis c'est-à-dire négocier fort avec le fédéral donc ils ne s'en vendent pas ils font semblant que ça n'a pas lieu et là les 4 années qui on est rendu à l'année 2 de leur deuxième mandat puis j'ai vraiment intérêt à ce qu'on fasse le mieux possible parce que plus la situation s'aggrave plus la pente à remonter devient exigeante parce qu'on a une quantité de travailleurs d'entrepreneurs qui peuvent construire des maisons puis une fois qu'ils sont tous sollicités on ne peut pas en construire d'autres donc quand on aura notre maximum manuel on va quand même être en déficit je m'excuse de revenir sur la question c'est peut-être c'est la fin d'après-midi puis j'ai ma semaine dans le corps mais quand un ministre de l'immigration fédérale Marc Miller qui dit on va continuer à augmenter les seuils parce que chaque immigrant va bâtir sa maison dans quel univers dans quel univers parallèle on ne réagit pas puis on se dit ça a de l'allure de faire rire de nous à ce point-là il s'est dit des choses à Ottawa qui sont absolument indignes d'un gouvernement et indignes de l'intelligence des gens je ne pense pas qu'on devrait accepter ça et ça a des conséquences parce que quand vous me dites qu'est-ce que vous allez faire vous avez raison de poser la question parce que le défi devient de plus en plus important au fur et à mesure je vais vous dire franchement au fur et à mesure que la situation à votre place les politiciens je serais bien fourré parce que je ne sais pas par quel bout commencer je fais beaucoup d'entrevues avec les entrepreneurs ça m'intéresse moi parce que je trouve que c'est le nerf du développement économique si on construisait tout ce qu'on a à construire si on répondait aux besoins du monde ça virerait tellement plus et quand on me dit à cause du formulaire A45 puis du B67 on ne peut pas rien faire je trouve ça terrible et puis je ne vois pas vous me dites là on a notre chantier on va arriver avec une stratégie mais reconnaissez que vous ne pourrez pas régler ça dans une couple d'années ça ne se fait pas bien évidemment l'objectif c'est d'augmenter le nombre de mises en chantier par année si tu es dernier parce que c'était le chiffre le plus récent le Québec est dernier en mise en chantier au Canada si c'est ça ton bilan comme gouvernement clairement tu as échoué je me donnerais l'objectif d'augmenter substantiellement le nombre de mises en chantier donc on aura fait tout ce qu'on peut d'ajustement dans les entraves pour mettre en chantier des unités mais il va falloir également réduire l'immigration au total temporaire comme permanente pour arriver à une équation qui a un potentiel de durabilité le modèle n'est pas durable c'est la banque nationale qui est même venue dire si le choc démographique est trop fort tu peux même tomber dans un piège démographique où ta richesse par personne le PIB par capita va diminuer parce que tu pognes une spirale pas sûr que c'est le cas en ce moment mais l'hypothèse doit être prise au sérieux donc vous me dites quoi faire si on est un politicien juste proposer des politiques publiques intelligentes en partant ce serait le fun ça partirait bien on vous applaudirait bravo un politicien intelligent non mais être je ne veux pas pas dire que vous n'êtes pas intelligent mais souvent la politique elle est intrinsèquement conditionnée par les votes qui vont venir avec par les sondages être dernier dans les mises en chantier avoir aboli accès logique qui faisait le logement social puis à travers ça la ministre Duranceau propose d'abolir la cession de bail qui est à peu près le dernier outil pour ceux qui sont moins fortunés de céder en transférant des bails je trouve ça absolument indéfendable surtout que la ministre précédente elle avait passé quatre ans à dire qu'il n'y avait pas de crise du logement il y a un moment donné il faut que les gens soient responsables tu ne peux pas faire n'importe quoi placer une société en état de crise puis dire je ne suis pas responsable alors que c'est toi la ministre donc il y a là du côté de la CAQ un des bilans pour lequel je serai le plus sévère c'est le cas des autres oppositions c'est assez incompréhensible parlons d'un bilan mais aussi de vos politiques on ne peut pas parler à un politicien québécois à plus forte raison un chef de parti politique qui aspire à faire avoir le gouvernement former un gouvernement M. Dubé arrive avec une patente qui s'appelle l'agence de la santé il veut un top gun comme il l'appelle un super gestionnaire qui réglerait tous nos problèmes parce qu'ils ont négocié ils voulaient avoir plus de flexibilité nous on dit ça tout le temps on va le payer tellement cher que ça va être magique il va tout solutionner ça va être un top gun qu'il dit ça va être comme comment il s'appelle l'acteur comme Tom Cruise qui était dans top gun il est arrivé sur son avion puis il faisait des manoeuvres extraordinaires mais est-ce qu'il il faut lui donner une chance on ne peut pas ne pas lui donner une chance mais vous voyez comment l'avenir de cette idée-là mettons j'avais des désaccords notre porte-parole je l'arsenault avait soulevé un certain nombre de problématiques qui méritait une réflexion puis ça a été accéléré ils voulaient absolument adopter avant Noël ce projet de loi-là d'ailleurs on n'a jamais su trop pourquoi le piège c'est que chaque gouvernement a tendance à arriver avec sa réforme de structure ben oui puis il me semble qu'on en a eu un top le PQ en a eu plusieurs aussi avec Rochon ensuite tu as Barrette plus récemment la réforme du B si on se met dans la place des gens qui ont décidé de faire carrière pour soigner des gens passer sa vie à s'adapter à des changements de structure ça devient un peu absurde donc le pépin que j'ai au moment de vous répondre c'est que on n'est pas en mesure pour l'instant d'évaluer les mérites puis les faiblesses de cette réforme-là et je ne veux pas m'engager trop trop vite à dire moi je vais te défercer puis je vais te changer ça parce que dans la mesure du possible je vais essayer de ne pas relancer tout le système dans une autre structurite dans une autre histoire de changement de structure ça ne finit jamais quand tu es sur le plan je vois moi j'ai un de mes chums qui était directeur d'hôpital puis il arrive un gouvernement on centralise l'autre après on décentralise Barrette arrive avec ça on centralise on centralise on enlève des gens puis là ben on se dit peut-être que ce qu'il faudrait ce serait avoir un centralisateur mais qui lui va décentraliser et puis bon ben toi les gestionnaires du réseau de la santé ne savent pas où est-ce qu'ils vont un gouvernement change d'avis puis avant de mettre sur pied une politique ça prend des années ils sont toujours en adaptation exactement évidemment tu as le vieillissement de la population puis le sous-financement de ce système-là le Québec a demandé 6 milliards au fédéral on a obtenu un seul s'il y avait 5 milliards de plus évidemment que ce serait différent puis le vieillissement de la population va continuer de créer une pression importante ce qui devrait nous amener vers plus de soins à domicile et moins de bâtiments à chaque fois que tu fais une maison des aînés tu as des coûts fixes lourds c'est pas juste que ça t'a coûté un million de la porte c'est que tu as un frais de fonctionnement à entretenir du béton mais parlez-moi pas de ces maisons-là parce que j'en ai une à côté de chez nous je sais pas ce qu'ils font avec elle est pas pleine encore ça a l'air prêt puis ils l'ont pas ouvert encore mais ma mère a été dans un CHSLD les cinq dernières années de sa vie puis elle faisait de la démence les belles petites fioritures les beaux petits dessins la peinture blanche elle s'en sacrait bien moi il m'aurait dit on va engager plus de monde puis on va plus s'en occuper puis on va faire parce que tu sais d'un point de vue physique tu as un hôpital un aile d'hôpital qui est transformée en CHSLD puis elle pour sa connaissance des choses si tu t'occupes bien d'elle puis tu lui donnes son bain quand c'est le temps de donner son bain à ressent l'amour ou le câlin exactement puis justement ma mère aimait ça les câlins puis les préposés étaient puis la plupart c'était d'origine haïtienne étaient extraordinaires avec elle c'est ça que ça prend moi quand tu me dis on a mis tant de millions de maisons des aînés puis so what à long terme c'est pas viable parce que plus une population vieillit on voit ça partout en Occident plus le modèle où est-ce que tu construis du béton pour tout le monde devient intenable à entretenir donc l'État n'a plus les moyens donc on a beaucoup parlé de déplacement des ressources vers les soins à domicile ça se fait là tu sais là-dessus la CAQ a quand même amorcé ce virage-là oui il y en a parce que moi ma belle-mère elle est un RPA puis il y a une infirmière qui va la visiter mais je pense qu'il va falloir aller plus loin là-dedans parce que il n'y a pas juste le sous-financement il y a la pression démographique et en passant l'immigration ne rajeunit pas la population donc ça c'est un autre mythe c'est pas c'est pas juste des jeunes mais même si tu avais juste des jeunes il faudrait que tu aies justement 500 000 jeunes de plus par année pour vraiment changer la courbe démographique d'une société donc il faut vraiment regarder sur la manière de donner les soins et là-dessus il y a des modèles notamment plusieurs pays européens qui ont réussi ce virage-là pour pas que l'argent se retrouve dans l'entretien de bâtiments très coûteux à opérer et se retrouve davantage dans les soins êtes-vous confiant qu'on va réussir à bien s'occuper des boomers qui arrivent justement au dernier stade de leur vie puis il y a tous ces débats-là puis c'est manque de budget les RPA les CHSLD est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut dire je comprends que les plus jeunes souvent disent ah les boomers vous êtes égâtés puis c'est pas tous les boomers qui ont ramassé les millions c'est loin de là est-ce qu'on va être capable de les accompagner dans leur fin de vie correctement parce qu'ils vont être un char de monde en même temps pour être très honnête j'ai envie de vous dire on le fait déjà pas dans certains CHSLD bon évidemment le sujet annuel c'est la climatisation parce qu'on revient toujours sur ce sujet-là puis il y a toujours durant les canicules les cas des CHSLD vétustes qui n'ont pas cette climatisation-là mais on est déjà en retard sur cet objectif-là je veux le dire poliment comme ça donc je ne serais pas surconfiant je pense que l'objectif c'est de traiter dignement tout le monde et que le modèle en ce moment est intenable la vision que j'ai c'est le rapatriement de 82 milliards qui sont envoyés à Ottawa pour une fonction publique qui produit à peu près pas de service à peine le passeport redonner ça en service direct à la population déplacer vers les services directs et non pas le bâtiment et donc les soins à domicile il y a une série de mesures qui me fait penser que les choses peuvent s'améliorer mais il n'y a pas de garantie puis ce n'est pas une période pour faire de la politique en ayant des certitudes regardez ce qui se passe au sud de la frontière avec l'élection potentielle de Donald Trump regardez les mouvements en Europe en ce moment ce n'est pas une période simple ni stable sur le plan géopolitique dans le monde donc ça prend une dose de courage puis de l'espoir ça en prend puis moi je pense que ce qui a fait que vous avez cartonné dans les sondages je pense que l'aspect je vais vous parler comme je parlerais à Maitchum et l'aspect je vais vous dire ce qui marche ce qui ne marche pas vous auriez pu me répondre là bon ben là il suffit d'investir puis tout va aller très bien je pense qu'on s'attend à ça des politiciens j'ai fait du M la semaine passée je sais qu'il y a plein d'a priori mais moi il m'a surpris parce qu'il dit un peu ce genre de choses là en passant pourquoi il n'avait pas donné une petite place pour répondre aux questions à l'Assemblée nationale lui il dit moi j'ai eu vous étiez d'accord j'étais le seul parti on était le seul parti à dire il mériterait au moins une forme de tribune ou un bureau de manière à ce que l'injustice créée par un scrutin qui déforme complètement les résultats soit partiellement corrigée ça aurait été minimal à mon sens à moi je n'ai pas trouvé ça gentleman les trois autres partis ont refusé mais le parti québécois en fait ok je me suis pensé que vous étiez dans la gang parce que c'est une question de démocratie je ne suis pas d'accord du tout avec plusieurs des prises d'opposition d'Éric Duhem moi non plus c'est la démocratie quand tu as 500 000 personnes qui votent si tu as 11-12% qui votent pour toi il y a une voix qui doit se faire entendre puis on n'a pas de proportionnel puis je ne suis pas nécessairement en faveur des proportionnels pour avoir une cnessette ici je ne suis pas sûr que ce serait l'idée du siècle je veux parler un petit peu avant de finir de transport parce que le transport c'est omniprésent avec les changements climatiques on nous dit il faut s'acheter des voitures électriques ça nous prend ça nous prend l'électricité il y a Hydro-Québec qui disait bon on a un plan de développement vous allez voir on va produire de l'électricité sentez-vous coupable si vous en dépensez trop et puis il y a Québec avec le troisième lien le REM ici est-ce que d'un point de vue du transport on n'est pas rendu trop hésitant sur ce qu'il faut faire ça n'aboutit pas le troisième lien le tramway à Québec le REM il s'est construit la première partie mais tout le reste le tramway à Montréal puis le prolongement du REM c'est toujours compliqué et pourtant dans le temps de Duplessis c'était ça les élections c'est oui on fait les routes ça marche pourquoi ça traîne comme ça répondez-moi à ça tout en me disant ce que vous feriez vous pour trop que ça traîne il y a plusieurs facteurs on n'a pas fait beaucoup de grands projets d'infrastructures en transport collectif et une des conséquences c'est qu'il n'y a plus beaucoup de joueurs capables au Québec de mettre en oeuvre de vrais grands projets des grosses compagnies oui des grosses compagnies il faut que tu les alimentes il y a eu des scandales aussi on se souviendra de SNC-Lavalin mais il y a eu un certain nombre de facteurs qui font en sorte que quand on regarde bien l'actualité les projets québécois rencontrent peu ou pas de soumissionnaires dans le cas du tramway de Québec on attendait qui allait soumissionner ben oui puis il y a pas un qui est revenu l'année d'après 4 milliards de plus oui en plein dire je le sais que t'as personne donc moi j'ai décidé que ça me coûtait 4 milliards de plus ben oui t'as chaud parce que je l'ai vécu en termes de rénovation je vendais ma maison puis il y avait un toit je voulais changer le toit avant de vendre la maison je me fais faire une soumission le gars dit 24 000 t'es-tu fou là je vais en faire faire un autre 12 000 alors la dernière compagnie qui a bidé là-dessus sur le fameux tramway il s'est dit coudonc il y en a pas d'autres il y a personne t'sais moi t'as le vend en un prix de tout donc ça c'est un enjeu l'autre enjeu évidemment c'est qu'il y a eu cette idée de la caisse de dépôt qui fait les projets à la place de l'État puis c'est incompréhensible tu donnes le REM de l'Est à la caisse tu lui retires parce qu'elle n'a pas la compétence au même moment t'as un tramway qui se travaille depuis des années on a dépensé des dizaines de millions de dollars en études peut-être même des centaines c'était pas loin de ça tu retires le projet puis t'adonnes à la caisse de dépôt et là récemment Mme Guilbeault dit je suis tanné de ne pas avoir le contrôle sur mes projets c'est ça le problème avec la caisse mais là il y a un moment donné c'est impossible de suivre donc ils ont pris les décisions qu'ils ont prises ça a vraisemblablement des conséquences là la nouvelle variable c'est qu'ils veulent faire une agence des transports puis il ne faut pas être contre un projet avant que le projet voit le jour donc ça pourrait être une bonne chose comme une très mauvaise chose dépendamment de comment c'est mis en place mais on a un enjeu d'avoir un nombre suffisant de joueurs qu'on alimente avec des projets qui ne font pas l'objet de trop d'interférences politiques parce que l'histoire du REM de l'Est du REM du Sud qui était une bébelle électorale pendant la partielle de Marie-Victorin François Legault voulait battre le Parti québécois c'était Pierre Nantel notre candidat là il parlait du REM du Sud il y allait le peinturer en blanc puis évidemment il n'y a rien de tout ça qu'on a dépensé de l'argent en études puis on n'a rien fait donc le tramway tous ces projets-là il y a un problème aussi de politisation où est-ce qu'au gris du vent on se commet puis on tire la on l'a fait avec le troisième lien c'est tellement important pour la CAQ puis ils s'engageaient pour ça puis à un moment donné tout 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 ils ont dit on le fait pas ils perdent des élections dans le Jean-Talon ah on va le faire il n'y aura pas de solution magique mais je ne blâme pas les maires sur ces questions-là je pense vraiment qu'il y a un gouvernement qui a trop valsé le tramway c'est vraiment frappant le prix c'était autour de 4 milliards puis là la CAQ a repris le dossier du bureau de projet des ingénieurs des spécialistes puis c'est mis à redessiner le tracé là tu perds un an et demi deux ans tu reprends le projet plus tard le prix a complètement explosé donc il y a une responsabilité politique mais je ne m'attends pas à ce que ça soit très simple dans l'avenir parce qu'on va devoir reconstruire un écosystème de compagnies capables ça nous prend encore des grosses compagnies comme dans le temps où on construisait des barrages vous parliez de Saint-NC-Lavalin il y avait du volume mais on va falloir rebâtir un écosystème d'entreprises qui savent qu'il va y avoir un volume d'affaires et qui entrent en concurrence en bonne et due forme pour offrir un prix raisonnable à une époque où quand même les matériaux puis la main-d'oeuvre c'est vraiment des prix qui explosent donc je ne peux pas dire que ce sera simple puis je vais attendre de voir c'est quoi l'agence de transport proposée par la CAQ avant de donner une réponse précise parce que c'est une variable quand même importante c'est une agence désormais gère ces projets-là mais troisième lien ou pas tramway ou pas à Québec sur le principe sur le principe ce que Québec ce dont Québec a besoin c'est vraiment un gros projet de transport collectif qui relie Lévis et qui sous la forme d'un tramway fort probablement relie tous les coins de Québec et troisième lien bien avant un tunnel avec Paul Auto je vous rappelle qu'il n'y a toujours pas d'études qui démontrent la faisabilité de creuser le plus gros tunnel au monde mais j'allais avoir de la misère à Québec parce que je ne me lancerais pas dans une histoire qui n'a pas été étayée par personne ça tenait à 10 pages leur truc donc moi je préfère nettement parce que quand même le tramway aura été étudié sous toutes ses coutures à cette reprise je préfère nettement qu'on mette de l'avant un réseau de transport en commun normal pour n'importe quelle ville de cette taille ce que je dis moi dans cette taille c'est incompréhensible tu promènes à travers le monde une agglomération en tout compte Lévis c'est 100 000 personnes qui sait qu'il n'y a pas de transport public tu as besoin de ça et là qui perd c'est Québec dans son ensemble parce que l'investissement ne vient pas donc ça bonifie l'économie d'une ville d'avoir les infrastructures puis là il manque une infrastructure de base puis qui paie le prix c'est Québec ce que je comprends c'est qu'il y a plein de citoyens qui voulaient on s'est mis dans la tête que ça devenait un référendum entre le troisième lien puis le trameau tu peux pas être pour les deux ou être contre les deux alors qu'il n'y a aucun lien bon c'est bien le fun ces rencontres-là mais il n'est pas fini comment ça il n'est pas fini attends une minute on a une franchise ça s'appelle la pige dans le sac qu'est-ce que c'est ça alors là c'est toutes sortes de questions qu'ils auraient à répondre mais qui n'ont aucun rapport avec la politique pour montrer que c'est un être humain qui me parlait c'était pas un robot c'était pas un robot c'était pas l'intelligence artificielle c'était pas l'intelligence artificielle alors pligez-moi ça vous allez voir la nature des questions oui c'est ça c'est des questions piège ah oui ça va être vraiment très dur ton quotidien est-ce que c'est la presse le journal ou le devoir je lis tout 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 tous les quotidiens tout le temps vous mettez combien de temps ça dépend les matins où je suis moi-même en point de presse aussitôt que je me lève je révise tous les articles sur tous les sujets peu importe le média même si on n'a pas trop de votre bord ben oui surtout si on n'a pas trop de notre bord ben ben parce que je sais que ça s'en vient je sais que ça s'en vient comme un boomerang dans mon front non mais c'est parce que ce matin je regardais la une du journal de Montréal il y avait les quatre commentateurs les commentateurs un, deux, trois, quatre étaient tous en train de varloper la CAQ je veux dire ça fait votre affaire quand vous voyez ça je pense qu'il y a des points de vue différents on a un écosystème qui est sain au Québec j'aimerais avoir un écosystème régional plus fort là où il y a vraiment des inquiétudes c'est sur le journalisme les hebdos régionaux mais sur le plan de la diversité des points de vue au Québec puis moi je lis tout parce que ça vaut la peine puis des fois je suis complètement en désaccord il y a un aspect passionné en moi qui m'amène des fois à vouloir contacter chaque chroniqueur ou chaque journaliste faites-vous des fois des fois je le fais si c'est pas inconfortable pour personne parce que j'adore le débat d'idées j'adore on a de la misère avec ça au Québec ouais puis honnêtement on a des journalistes des chroniqueurs qui sont très dadons qui sont très respectueux tes appels le ton est courtois on peut avoir un désaccord puis c'est tout mais il y a une partie de moi parce qu'évidemment mon équipe me dit Paul t'es chef ta fonction c'est pas de débattre de chaque enjeu non mais il y a un on parlait de nerd au début mais il y a un aspect de moi qui adore le débat sur les politiques publiques et donc j'ai tendance à répondre des fois je le fais sur les médias sociaux je réponds directement à un chroniqueur en disant ça c'est vraiment pas acceptable c'est pas ça c'est pas l'angle où vous avez omis tel aspect je peux pas le faire tout le temps mais je lis tout je lis tout puis ça fait partie de mon travail de comprendre le mieux possible tous les angles d'une question avant de prendre une position plus on se prépare plus on a de chance d'être utile c'est quand on arrête d'écouter même sur ce qui nous là il y en a un autre vous avez beau avoir été préparé je pense il y en a 4-5 là-dedans j'ai fait tout non non on va faire une coupe là mais vous étiez pas content de la facilité de la première on en a des plus tough non non c'est pas qu'un tough c'est que complètement il y en a qui sont hors champs c'est parce que t'es un peu connecté à votre job c'est ce que j'aime des podcasts je trouve que ça donne le temps de s'amuser un peu le format et le ton n'est pas le même non moi j'ai pas le même moi là quand j'avais quelqu'un dans leur tu sais les gens disaient tout le temps tu coupes le monde tu coupes le monde mais coudonc la pub s'en vient dans 4 minutes puis il me reste 3 sujet à parler tu sais c'est quoi c'est quoi celui-là lunch avec enfants mcdo tim horton ou qu'aura déjeuner tout le temps qu'aura déjeuner tout le temps qu'aura ouais ah ouais les enfants ça peut être aussi d'autres chaînes là ma femme aime bien l'autre restaurant je parle de nom mais on a 3 restaurants à déjeuner nous autres aussi on va surtout déjeuner souvent le samedi ou le dimanche coûte moins cher aller déjeuner qu'aller partir avec toute la famille c'est surtout que ça nous donne un moment où est-ce qu'on prend notre temps quoique ce qui a changé depuis une année c'est que là c'est plus difficile d'être tranquille une fois que la notoriété augmente et que les gens vivent en même temps que toi des moments politiques puis tu sais c'est honorable des citoyens qui prennent le temps de suivre la politique puis qui veulent t'en parler moi je parle toujours aux gens parce que c'est ce qu'on espère dans une société que les gens s'intéressent participent mais là on a mis un peu la pédale douce sur les restaurants parce qu'on se rend compte qu'à moins qu'on soit en forme puis qu'on veuille parler de politique c'est une activité si on veut un endroit plus reposant on ne peut plus vraiment non plus arriver en famille puis s'attendre à ce que personne nous parle vos enfants à quel âge 5, 3 et 0 surtout à ce soir quand tu vas au restaurant c'est pas trop reposant ils sont bruyants on ne passe pas incognito non plus une dernière bon 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 c'est drôle parce que c'est un peu désarçonnant pour les politiciens parce qu'on a réussi à rattacher ça à votre vie politique mais celle-là je ne sais pas musique Apple Spotify ni un ni l'autre non musique je vois sur YouTube dans l'auto mais je ne peux pas dire que j'écoute beaucoup de musique avec l'horaire que j'ai essentiellement ma réalité avec trois enfants à bas âge je travaille puis quand je libère du temps soit que je le donne aux enfants mon fils à trois ans veut tout le temps jouer au hockey dans le salon ou je le prends pour du repos pour juste récupérer de semaines très très intenses pour ne pas être fatigué au point de dire des choses qu'on regrette la fatigue en politique puis amener à faire des erreurs dire des choses qu'en fait on ne pense pas mais avec l'usure il y a trop de sentiments donc des fois je prends un moment juste pour complètement récupérer mais ça ne laisse pas tant que ça souvent on me dit quand je récupère j'en mets de la musique quel est votre loisir ouais moins de mon côté ah ouais je conseille Alex Sinefsky oui Alex en a fait on le sait il fait des tournes de Bonima mais il a fait un album instrumental quand moi je lis essayez de lire avec ça c'est super bien Donnez-moi la référence puis je vous reviens Alex Sinefsky instrumental c'est vraiment ça fait c'est super bon ça a été un grand plaisir de vous avoir sur mon modeste plateau en repensant un de ces quatre avant que vous soyez premier ministre salut on se retrouve demain en venissé un amour un amour un amour de vous un amour – Sous-titrage FR 2021